Bonjour à tous les cafardignos, bienvenue à ceux qui ne sont pas abonnés, prenez place, prenez du plaisir aussi. L'actu e-sport, c'est l'émission hebdomadaire où on enchaîne un petit peu tous les sujets sur Counter-Strike, mais également sur Valorant avec les VCT. Cette semaine, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de matchs de très grande qualité, que ce soit sur CSGO ou sur Valorant. Dans la description, vous avez mon site internet si vous voulez m'aider en passant par là pour acheter votre matos. Je touche des petites commissions. J'ai créé une deuxième chaîne Valorant pour ceux qui le découvrent avec des tutos dessus. Donc si ça intéresse certaines personnes pour apprendre un petit peu, pour progresser, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Aujourd'hui, on va commencer l'actu avec l'ESL Pro League, le parcours un petit peu général de toutes les équipes parce que franchement, le niveau était extrêmement relevé cette saison sur absolument toutes les poules, vraiment. Il y a eu une énorme compétitivité, il y a eu beaucoup de rivalités entre certaines équipes qu'on attendait, qu'on n'attendait pas. Et franchement, franchement, c'est extrêmement serré dans chacune des poules. On va commencer par la poule A parce que c'est la première lettre de l'alphabet, mais également parce que Vitality nous intéresse. Heroic finit premier, Vitality deuxième et Ence, là pour le coup, c'était vraiment une surprise, finissent troisième à la dernière journée. À la dernière journée, ça s'est vraiment joué à rien, ça aurait pu être Astralis. C'était Ence, GG, AE. Poule B désormais, c'est OG Force Complexity. Donc là, il y a eu pas mal de surprises avec notamment la grande défaite ADA, la grande humiliation qu'a subie G2 avec 5 matchs, 5 défaites. Voilà, si vous avez regardé mon actu la semaine dernière, vous avez vu vraiment le piètre parcours effectué par G2. Peut-être, voilà, le player break terminé, les vacances, voilà, on est revenu dans la compétition, le rythme n'était pas là. Voilà, c'était un petit peu mon bilan autour des G2. Mais derrière, on a ces équipes-là et encore une fois, c'est Virtus Pro qui paye également sa place pour les qualifications en play-off. Mais c'est pas grave, les 3 ont été vraiment largement méritants pour le coup, que ce soit OG Force ou Complexity qui vont aller en play-off. Poule C désormais avec un niveau exceptionnel. La Poule C et la Poule D, la Poule C parce qu'il y a de grands noms, bien évidemment. La Poule D, on reviendra après, mais la Poule C, c'était exceptionnel de niveau. À la dernière journée, ça se jouait au goal average avec tout le monde. Fallait pas prendre de runes, fallait prendre des runes. C'était absolument exceptionnel. Un petit peu déçu, voilà. Ça, c'est l'émotion qui parle, c'est vraiment un avis subjectif sur le coup. Un petit peu déçu que FaZe ne passe pas. Parce que FaZe, je les ai trouvés, mais genre vraiment grandioses. C'est une équipe que j'affectionne particulièrement par rapport à Karigan, qui est un très très grand leader in-game, qui a un ADN tactique dans ses équipes à chaque fois que j'apprécie énormément. Il y a de grosses individualités qui me font extrêmement plaisir aussi, qui évoluent dans ce roster-là, comme Reign. Vous pouvez vous en douter, c'est une grande équipe. Mais voilà, pour le coup, c'est Navi qui finit ce premier. Mouze, donc là, c'est un petit peu la surprise. Mouze et Fnatic, voilà la nouvelle équipe d'Alex. Notre franco-anglais national, qui a eu une très très grosse prestation. Il y a eu de très très gros matchs. On a Big, qui échoue, qui était un des favoris également. Et EG, qu'on attendait, j'ai envie de dire, parce que ça faisait un moment qu'entre guillemets, il y avait un petit peu des hauts et des bas chez eux. Mais ces derniers temps, ils commençaient à produire du bon jeu, de résultats plutôt positifs. Et donc, on attendait un petit peu la confrontation Europe-NA avec EG. Mais 5 matchs, 5 défaites. Après, le niveau de cette poule est absolument exceptionnel. Navi, Mouze, Fnatic, Face, Big. C'est du top 10 mondial. Enfin, le niveau top 10 mondial, on n'attendait pas Fnatic. Mais la nouvelle construction de cette équipe montre qu'ils vont vraiment être un gros contender pour la suite. Fnatic, c'est du très très lourd. Mouze, rien à prouver. Et Navi, meilleure équipe du monde. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement relevé. On passe à la poule D désormais avec Liquid, Gambit et Nip qui passent en qualification pour les playoffs. On a pour le coup, là, Furia qui échoue un petit peu, qu'on attendait, j'ai envie de dire, à un niveau au-dessus. Après, c'était quand même un événement online. Donc, on attendait mieux d'eux par rapport aux UM Cologne. Mais ça, c'est pas fait. Liquid a montré un niveau de jeu exceptionnel. Pour le coup, ces gars-là, il me semble, je dis bien, il me semble qu'on avait un petit peu perdu espoir en eux depuis quelques mois. Il faut savoir aussi qu'avec le confinement, Covid, etc., NA, EU, c'est vraiment très compliqué d'apprécier le niveau général des équipes américaines. Et donc, Liquid a eu une grosse méforme depuis plusieurs mois, voire années, limite. Mais franchement, ils ont produit un niveau de jeu exceptionnel. Et même pour les playoffs, on va enchaîner sur les playoffs. Ils ont gratté leur ticket pour les playoffs, largement mérité. Et ils vont du côté de l'arbre aussi, où c'est vraiment complexe. Passons aux playoffs désormais. Premier quart de finale, Enz-Force. Donc, c'est le petit quart de finale, entre guillemets. Voilà, ticket d'entrée demi-finale pour une de ces deux équipes. Qui, je pense, ne sont pas les plus populaires. Mais c'est Enz qui finit par l'emporter. Deuxième quart de finale, Fnatic-Team Liquid. Donc là, premier choc. Premier choc. Et on a donc un gros match, quand même, de Team Liquid avec un triple overtime de folie sur D2. Fnatic a montré qu'ils ont mérité leur place, justement, dans les phases de qualification pendant les pools. Et en play-off, voilà, ils échouent, donc, en quart de finale. Mais franchement, Fnatic, ça donne un petit peu d'espoir à tous les fans d'eSport, à tous les fans de CS, quand même. Parce que dans l'histoire, Fnatic, c'est pas n'importe qui. C'est une grande écurie. Et ils méritent d'être sur le devant de la scène. Donc, ça me fait extrêmement plaisir de les voir évoluer à ce niveau-là. Troisième quart de finale, Nip-Mouz. Et là, c'est Nip qui l'emporte avec, donc, Device, etc. Logique, j'ai envie de dire, logique. On commence avec, donc, le parcours de Vitality désormais, qui enchaîne, donc, leur premier match avec Complexity, qui sont au ranking devant eux, je le précise. Et là, gros match de Vitality, bien maîtrisé. J'ai fait une analyse d'une de ces cartes, justement, jouées. C'était sur Vertigo. N'hésitez pas à aller la regarder. Match maîtrisé de la part de Vitality. Ils enchaînent en demi-finale contre Gambit. Et là, c'est le clash. C'est un peu le choc, j'ai envie de dire, pas de l'événement. Mais pour Vitality, c'est un gros match. Gambit sont les numéros 1-2 mondiaux depuis plusieurs mois. C'est un gros contender. C'est une grande marche à surmonter. Et ils le font avec Brio, 2-0. Belle maîtrise sur Inferno. Match très disputé sur Vertigo. Mais on l'emporte 16-14. Gros stage, j'ai envie de dire, pour les deux rookies, Mizuta et Kyojin. Masterclass, on va en demi-finale contre Oji. Et on fait la même chose. Oji, de toute façon, c'est qui ? On les boit, Oji. Donc 2-0, 16-12, 16-7. Place en finale. De l'autre côté, on va voir un petit peu le parcours de Navi, qui est leur opposant. Donc Navi, qui est directement qualifié pour les quarts de finale eux aussi. Contre Ensu. Balaysa, 16-2, 16-5. Match facile. Aucune adversité. Rien du tout. Ils enchaînent avec un match eux aussi de grande envergure contre Heroic, les Danois, dans le top 3 mondial. Donc là, c'est clairement aussi une phase de test pour Navi pour confirmer leur domination sur la scène depuis ces 3-4 derniers mois un petit peu. Et 2-1, match exceptionnel, grande bagarre, grosse dispute dans le compartiment des clutches, du rythme du match, des individualités, des erreurs, des exploits, maîtrise tactique, de la folie. 16-14, 16-13, 16-14. C'était exceptionnel. La dernière carte, je voyais même Heroic l'emporter parce que je regardais le match en live. Et clairement, ils étaient un petit peu devant Heroic. Ça s'est joué à la fin à des exploits individuels, à de la confiance, à du momentum, à du mental pour aller chercher un petit peu dans ces derniers retranchements l'énergie nécessaire pour faire les moves, la confiance nécessaire pour faire les pics qu'il fallait gagner. Et derrière, ils l'emportent. Et finale, finale qu'on aime, de grand chélème, pour ceux qui connaissent un petit peu le tennis. Rivalité, Joko, Federer, Nadal, dans les grands moments, c'est ce qu'on aime. Et pour le coup, c'est ce qu'on voulait. Navi, Vitality en finale, best of five. Donc ça se joue en 5 cartes. Remake des IEM Beijing de l'année dernière où c'est Vitality qui l'ont emporté. Et là, vous le savez, finale, j'ai des gens qui m'ont posé des questions quand j'étais en live, sur Twitch, etc. Vous avez dans la description si vous voulez follow. Qu'est-ce que tu penses de Vitality ? Qu'est-ce que tu penses de Vitality ? Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Les gars, ils sont finale. C'est fini. Les cartes, c'est les mêmes pour tout le monde. Ça va dépendre du momentum. Ça va dépendre de l'effort un petit peu collectif, de la confiance que ça va générer. Là, on s'est galvanisé. On y va à fond. Donc c'est sûr à 100% qu'ils ont leur chance. Ils ne seraient pas en finale non plus. Grosse montée en puissance de Vitality. Tout le tournoi, l'intégration de Kyojin. Ça se passe très très moyennement mauvais, mal. Voilà, c'est assez médiocre depuis justement son arrivée. Il y a eu une montée en puissance ces derniers mois. Mais quand même, quand même, quand même, quand même, c'est un cran en dessous de ce que peut proposer justement du Gambit, du Héroïque, du Navi. Et là, pour le coup, sur ce tournoi, Vitality a fait vraiment un grand parcours. Les individualités étaient présentes. J'ai vu beaucoup d'homogénéité dans les individualités, dans l'équipe, etc. J'ai été ravi de leur parcours dans tous les cas. Peu importe le résultat de la finale, j'ai été vraiment satisfait de leur parcours personnellement. Je me suis même exprimé sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, à Xtaz, leur coach, en disant, voilà, félicitations et un petit bilan, un petit mot rapide sur chaque joueur, etc. Donc franchement, félicitations. On enchaîne sur cette finale, BO5, on perd la première carte, on gagne la deuxième carte, on perd la troisième carte, on gagne la quatrième carte, 2 à 2, map décisif, 16-14, que j'analyserai également, qui sortira sur la chaîne YouTube parce que c'était exceptionnel. 16-14 sur la dernière carte, on échoue, voilà, on perd. Mais quelle émotion, quelle énergie. Les 5-6 derniers rounds, vraiment, du 16-14, de cette dernière carte, c'était la folie des clutches, masterclass de Boomich ou de Blade. Peut-être que c'est un call, voilà, du brine un petit peu général de chez Navi. Des force-buy qui sont passés pour break l'économie de Vitality. Vitality qui reforce derrière, ça passe. Il y a eu une bataille d'économie, il y a eu une bataille d'égo au niveau des duels. Il y a eu des clutches, des erreurs, des exploits. Ce match est exceptionnel, franchement, pile ou face, c'est tombé du côté Navi, ce n'est pas grave, c'était juste exceptionnel. Je suis extrêmement triste que ce ne soit pas Vitality qui l'ait emporté parce que j'aurais aimé, justement, encore une fois, une grande consécration sur les choix, voilà, sur les choix, encore une fois, du staff, de kicker RPKA, de faire venir Kyojin, retravailler, justement, avec deux nouveaux talents qui sont Mizuta, Kyojin, etc. Enfin, c'est la nouvelle école, etc. Prouver qu'ils ont eu raison, etc. Bon, un titre, c'est toujours mieux que d'analyser des parcours. Mais, franchement, félicitations, Navi l'emporte, 1 200 000 $. C'est historique parce qu'il courait également pour le grand chelème du titre de ESL Grand Slam. C'est que quand on gagne plusieurs tournois majeurs du circuit ESL, quand on en gagne 5 à la suite ou on cumule 5 titres en moins d'un an de leur tournoi, il y a une prime de 1 million de dollars. Ça veut dire qu'ils ont gagné également cette prime de 1 million de dollars Navi en plus de l'argent qui était donc promis pour cet événement. Félicitations à Vitality. Je n'en ai rien à foutre des erreurs qu'il y a eu. Il y a forcément eu des erreurs. Je vais féliciter et saluer tout le parcours général, que ce soit des joueurs individuellement, du staff, d'un peu tout. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut vraiment pas lâcher parce qu'il manque encore des petites choses. C'est sûr, à 100%. On doit rebosser. Mais il faut garder cette énergie. Il faut garder vraiment cette énergie de travail, cette motivation. On a senti beaucoup, 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 beaucoup de bienveillance dans ce parcours-là. Donc GG à Vitality et GG à Navi aussi qui a fait un parcours exceptionnel, qui montre une domination de folie. La rivalité avec Zibou, Simple était exceptionnelle. Individuellement, des statistiques sont au plafond. MVP encore une fois pour notre ami Simple lors de cet événement. Donc, il sera le meilleur joueur de 2021 sans aucune contestation possible, avec une confrontation directe en finale d'un événement majeur, l'ESL Pro League. Il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat. Et attention, Zibou était revenu tellement fort, tellement fort à cet événement individuellement. C'était exceptionnel. Le plus gros throw, le plus gros rune poubelle de l'histoire de Counter-Strike a eu lieu lors de cet ESL Pro League, lors d'un match de folie. Il ne faut pas l'oublier. 14-15, d'accord ? 1v5 de la part de Refresh contre Team Liquid, d'accord ? Des Falen, des Stewie Touquet, des champions de majeur, pas des noobs. Et il perd. Il va chercher l'overtime. Et derrière, héroïque, gagne l'overtime. Bon, ça met un coup de massue au niveau de la motivation, au niveau du mental, au niveau de la confiance, au niveau de l'énergie dans le vocal. Je pense que tu prends un coup derrière la tête, ça t'assomme, t'es KO. Je pense que t'es KO quand tu prends un round comme ça. Je pense, je pense, honnêtement, ne jamais avoir vu un round aussi important, aussi, aussi spectaculaire, avec le contexte, tout ce qui va avec. Le seul petit détail qui manque, c'est l'événement en LAN. C'est l'événement en LAN. J'aurais aimé voir le visage des adversaires face justement à leurs adversaires, perdre ce round. J'aurais aimé voir ça, cette énergie. On a quand même des phases de bootcamp, donc on voit un petit peu les joueurs IRL, mais ce 1v5 est exceptionnel. Je vous laisse apprécier ça. Je répète, 1v5, 14-15, contre une des meilleures équipes du monde, contre les meilleurs joueurs de tous les temps de Counter-Strike. La bombe n'est pas plantée. Il y a de tout. Il y a de l'exploit, il y a de l'erreur, il y a du caca culotte. On voit l'impact un petit peu psychologique. Les mecs se cachent derrière les smokes et tout. C'est un film, c'est un scénario incroyable. Je vous laisse apprécier. Le pit hero, le gars qui a dug deep throughout this entire series to save that A-bomb site has now got to come in clutch at B. Refresh, on for the ace in a 1v5 clutch. He's looking to keep his legacy in check. This never should have happened. It should have never been this close. Grimm, his heart's racing, his heart's beating, but Refresh can't find him. It's a guessing game. Stick on the bomb. Grimm doesn't swing. He thinks it's a fake. Refresh with all five. And we're going to overtime. Prolongation de contrat sur CSGO de 4 ans pour Rez. Et c'est la folie. C'est très, très rare d'avoir justement des prolongations de contrat aussi longues. Ça veut dire qu'on mise clairement dans un projet très long terme chez NIP avec recrutement justement de device. Dans les rumeurs, les dernières rumeurs disent que du prix de chez Astralis devrait rejoindre NIP très bientôt. à voir si c'est vrai, si c'est pas vrai, etc. Mais dans tous les cas, tous les feux sont au vert, j'ai envie de dire. Parce que Rez est un joueur absolument exceptionnel. On le sait, en termes de skill individuel et ses mécaniques, c'est un joueur tellement, tellement, tellement fort. Je pense que justement, il n'est pas mis assez en lumière dû au fait que NIP ne performe pas à l'international comme peuvent faire des équipes comme justement Navi, Heroic ou Vitality avec des noms comme Zibou, etc. Donc forcément, toute l'attention est autour de ces équipes-là. Donc, c'est pour ça que je pense Rez est un joueur extrêmement sous-estimé. Mais NIP ont très bien compris qu'il méritait largement, largement un contrat de 4 ans. Et c'est bien, ça fait du bien un petit peu à CES. C'est Rush qui dégage de ses complexities. Bon, on sentait que le mec était un peu nonchalant ces derniers temps. C'était le dernier un petit peu Américain, j'ai envie de dire, dans ce projet-là, Complexity. Champion de Major, je le rappelle, avec Cloud9 en 2018. Pour ceux qui se rappellent de cette finale absolument exceptionnelle. Exceptionnelle, cette finale, ce public de fou à Boston, c'était incroyable. J'en ai encore des fucking souvenirs, c'était absolument exceptionnel. Qui est remplacé par Colzera. Alors, d'abord, je me fais un petit topo sur le Rush. On sentait quand même de ces derniers mois, ces dernières années, confinement, pas confinement, venir en Europe et tout, on sentait que le mec était un peu blasé. On voyait un petit peu quand on avait la chance d'avoir un petit peu des images de lui juste avant l'épidémie, etc., en mode version LAN, etc., on sentait que le mec était nonchalant, qu'il n'avait pas beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Ça n'a jamais été quelqu'un de très expressif, Rush, mais là, je le voyais un petit peu, tu vois, le dos courbé, entre guillemets, un peu boudeur et tout. On sentait que le mec n'était plus trop là, donc cette news ne me surprend absolument pas. Les rumeurs disent qu'il switcherait sur Valorant, il a même effectué des tests, justement, d'équipe chez TSM ou Envy. J'ai oublié, je m'excuse profondément, mais bon, il va switcher sur Valorant parce que bon, qu'est-ce qu'il va faire sur CS ? La scène américaine est totalement inexistante, anéantie, et c'est Colzera, le King of the King qui rejoint Complexity. Je suis mitigé, les amis, avec cette news. Chez Complexity, il y a BlameF, il y a JKS qui sont, entre guillemets, déjà des joueurs qui baitent, qui passent pas trop devant, qui prennent pas trop de risques. Avoir Colzera aussi, qui est le King of the King du bait, parce que quand même, Colzera, c'est un finisseur, c'est un clutcheur absolument énorme et tout. Donc, c'est pas lui qui va prendre les risques, c'est pas lui qui va prendre les initiatives, c'est pas lui qui va faire les ouvertures. Donc, on va avancer avec le frein à main, côté Complexity. Donc, hypé, pas hypé. Je suis hypé parce que c'est Colzera que c'est une grosse plus-value par rapport à Rush. Individuellement, sur le papier, il n'y a aucun débat. Même dans la pratique, je suis persuadé que Colzera est 10 fois au-dessus de Rush. Aucune contestation possible là-dessus. Tout amoureux de Counter-Strike dirait exactement la même chose que moi. Mais, j'attends de voir dans la pratique parce que, bon, ça ne va pas avancer quoi. J'ai un peu peur. C'est officiel. RPK prend sa retraite. Si vous avez déjà vu ma vidéo, revisionnez-la. Et si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Un grand hommage que je lui ai rendu. Bon, je le savais qu'il allait prendre sa retraite. J'avais dit, justement, lors de cette vidéo que RPK à l'Inter, c'est absolument inimaginable. Il a un anglais, frère, c'est n'importe quoi. Donc, RPK en anglais, c'est finito pepito. Ça n'existe pas dans aucun monde. Et en France, il n'y a rien. Il n'y a aucun niveau de jeu. Il n'y a aucune équipe de son calibre, entre guillemets. Et je ne le vois pas redescendre, en fait. Je ne le vois pas redescendre, entre guillemets, chez du LDLC, chez du double poney, potentiellement. Je ne le vois pas redescendre à ce niveau-là. Ce n'est pas quelqu'un, je pense, qui veut peut-être ternir sa réputation, ternir son image, son palmarès, son histoire pour redescendre d'un cran ou ce genre de choses. Je pense que même que c'est le cas de tous les Français. C'est bien dommage, d'ailleurs. Tous les mecs qui ont arrêté les Smiths, les Xistence, les Maniacs, les Kyoshima, tous ces mecs-là qui ont arrêté CS sans, entre guillemets, descendre. Bon, Xistence, il est redescendu. Mais tous les mecs-là que je vous ai cités ne sont pas redescendus, entre guillemets, à des rangs de 2, 3, 4 000 euros par mois. Ils n'ont jamais voulu redescendre à ce niveau-là pour rester un petit peu sur le circuit professionnel contrairement à des joueurs de la scène CIS et de la scène suédoise. Même des GetRide, des Forest, ils sont redescendus. Des mecs, des Polonais, des Pachas, les Néo, les Taz, etc., les Snacks, les Bialy, ils sont tous redescendus. C'est des mecs qui touchaient des dizaines de milliers d'euros, qui étaient champions de majeure, mais ils sont tous redescendus sur la scène, je ne sais pas, par amour du jeu. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Après, il faut savoir que l'argent n'a pas la même valeur dans leur pays que dans le nôtre. Mais c'est pareil pour la Suède, voire même la Suède, c'est même plus élevé parce que leur SMIC est bien plus élevé que le nôtre et pour le coup, les GetRide, etc., ou les Forest, bon, vous avez compris, ont encore continué chez Ginitas et même en dessous. Donc pour le coup, je suis un peu mitigé. Mais voilà, c'est officiel, RPK prend sa retraite. Très triste. Switcher sur Valorant, je ne pense pas. Je pense qu'il a de ses projets à lui désormais. En tout cas, on lui souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. J'ai fait ma vidéo dessus, n'hésitez pas à la regarder parce qu'on savait que je ne voyais aucune, entre guillemets, issue, le nouveau départ pour RPK. Je n'en voyais aucune et le temps m'a donné raison. Mais tout l'amour que j'ai pour cette personne, je l'ai donné dans cette vidéo que j'ai faite. Allez la voir. Passons aux choses sérieuses. Passons aux choses qui fâchent. Et en plus, ma langue n'a même pas fourché. Est-ce que tu te rends compte ? Et ça, du premier coup, je le jure que je n'ai pas réenregistré cette séquence. C'est exceptionnel. Bon, peut-être que là, maintenant, je vais me manquer et donc ça va foirer mon intro. Mais dans tous les cas, c'est exceptionnel. Donc, selon un des messieurs qui gère le SIC, donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le SIC, c'est la police. la police de l'e-sport un petit peu, ce qui sert des enquêtes un petit peu, des comportements négatifs des joueurs professionnels, mais pas que, des organisateurs de tournois, de tous les acteurs un petit peu de l'e-sport pour sanctionner un petit peu tout ça. Il faut savoir qu'il y a quelques temps, on avait justement plusieurs joueurs, plusieurs équipes qui étaient accusés et qui étaient sous enquête, qui sont toujours sous enquête. Donc, c'est une petite update justement à des vidéos que j'ai faites par le passé, donc il y a quelques mois à peine, sur des joueurs qui ont fait exprès de perdre des matchs et parié contre eux pour gagner des dizaines de milliers de dollars de gains sur chaque match. et ça a duré plusieurs dizaines de matchs, donc ces gens-là sont à l'abri, mais pas si à l'abri que ça. Pour la plupart, il y en a vraiment beaucoup qui ont switché sur la scène Valorant. On parle de 35 joueurs qui sont sous investigation, donc ça fait quand même pas mal, qui sont actuellement joueurs pro sur Valorant qui pensent être au show parce qu'ils sont barrés un petit peu, ils ont quitté un petit peu les radars. Il y a certains joueurs qui font profil bas, qui ne sont ni sur CSGO ni sur Valorant, ils ont fait « Ouais, je désactive mon compte Twitter, ciao, peut-être qu'on va m'oublier, je me barre avec la caisse », mais ils sont quand même sous investigation, sous enquête et selon cette personne, même avec la participation, la coopération de Riot directement. Ça veut dire que les joueurs qui ont commis des erreurs sur CSGO, des délits, même des vols, des fraudes, sont sous investigation actuellement et pourraient être sanctionnés par Riot, par éthique ou ce genre de choses. Donc, ils ne sont pas si à l'abri que ça. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que Riot est très investi par rapport à Valve parce que Valve en a strictement rien à foutre. Là, on parle de l'ESIC, c'est une organisation complètement indépendante. Ça n'est pas Valve. Donc, c'est une honte d'ailleurs que Riot potentiellement va sanctionner des joueurs qui ont commis des vols, on va dire ça, des vols, de la triche sur CSGO et ils vont les sanctionner sur Valorant. Ils vont les interdire de jouer sur le jeu, ils vont prendre des sanctions de plusieurs mois, de plusieurs années, de suspension de scènes professionnelles pour ne pas ternir justement la réputation de Riot parce qu'eux, en tout cas, ils font attention à leur image, ils essayent de protéger leur scène compétitive et ça me fait extrêmement plaisir de voir ça. Ça me fait aussi plaisir d'avoir des nouvelles de cette enquête parce qu'il y a des mois de ça, il y avait des articles comme quoi, coucou, il y a des investigations. Au final, on est peut-être huit mois après ces informations, quasiment un an après et il n'y a aucune sanction, il n'y a rien du tout, etc. Donc en gros, ça creuse très très fort en fait, ça creuse très très fort. Ils ont trouvé des nouveaux éléments qu'on n'a pas, qu'ils gardent pour eux parce que justement, là, il y a le FBI et tout derrière parce que là, il peut y avoir des peines entre guillemets de prison. On parle de joueurs également qui sont canadiens et qui pourraient être extradés aux Etats-Unis pour être sanctionnés. Ça peut aller très 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 loin, ça peut, je dis bien ça peut, on n'en sait rien mais ça fait très peur et donc c'est très très bien parce que ça envoie un message à toutes les personnes de la scène un petit peu e-sport dans la compétition, toujours en activité bien évidemment sur les joueurs, les coachs, de ne pas trop déconner quoi, il ne faut pas trop déconner. Donc moi, moi j'aime bien, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez parce que justement ce que je disais c'est que ça faisait un moment qu'on n'avait pas de nouvelles suite aux articles qui étaient sortis. On n'avait rien du tout. Donc là, il y a un petit update en mode coucou les gars, on est là, ne vous inquiétez pas, on est en train de creuser, on découvre à chaque fois des nouvelles choses donc j'ai envie de dire l'envergure de la chose prend de plus en plus d'ampleur mais on va taper mais on tapera très très fort et ça, ça me fait choque. Prochain tournoi majeur de Counter Strike qui va nous faire à tous beaucoup de biens je pense, ce sont les Blasts et donc les phases de pool ont été révélées, les groupes ont été révélés avec un niveau très relevé, très très relevé, j'attends de voir ça avec beaucoup d'impatience parce que c'est du très très lourd. Donc on a Astralis, Evil Genesis, Vitality et Team Liquid dans la même pool. Alors, suite là aux ESL Pro League etc., on a vu que Team Liquid sont très très chauds donc il ne faut pas du tout sous-estimer. Vitality a relevé son niveau d'un cran donc ça va donner de la grosse bagarre. Astralis n'a pas sous-estimé parce que justement ils sont dans une nouvelle phase de progression etc. avec les nouveaux talents qu'ils ont acquis donc très certainement qu'il ne faut pas faut pas sous-estimer Astralis. Il ne faut pas sous-estimer. C'est largement notre portée. C'est le moment où justement il faut les taper très fort pour qu'entre guillemets on assoie notre domination sur eux et qu'ils restent un cran en dessous parce que psychologiquement quand tu te fais marteler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu peux créer une barrière, tu peux te créer un plafond de verre comme ça et ne jamais pouvoir le dépasser. En tout cas c'est ce que je souhaite à Vitality. Et EG alors eux je ne sais pas c'est un peu l'énigme parce que bon j'attendais moi à l'ESL Pro League les confrontations de EG avec les Européens ils ont fait cinq matchs cinq défaites mais c'était après le player break donc après la phase de vacances août, juillet etc. où plus personne ne joue donc peut-être manque de rythme manque de ceci manque de cela comme ce que j'ai dit pour G2 qui ont eu exactement le même résultat. Je préfère en tout cas ne pas sous-estimer mais je pense que pour le coup cette équipe est largement à la portée de Vitality donc on peut dire qu'on est favori pour ce groupe surtout au vu des deux derniers résultats des deux trois derniers résultats de Vitality mais ça me donne ça me donne un petit peu un bon appétit de la compétition moi en tout cas c'est certain. Pour le groupe 2 on a G2 NIBR NIP et BIG et là encore une fois c'est censé être G2 le grand favori mais il faut savoir que là les Pro League ils ont fait 5 matchs 5 défaites MIBR on les a pas vu jouer depuis un petit moment et dans tous les cas c'est les Brésiliens ça s'est joué ça s'est joué au foot j'allais dire ouais bah oui le Brésil s'est joué au foot mais ils savent jouer à CS depuis très longtemps. NIBR qui sont plus ou moins en forme quand même et BIG qui étaient eux aussi dans la poule de G2 et qui les ont battus donc un petit remake une petite revanche et tout ça va ça va se taper ça va se taper encore une fois mais je trouve en tout cas que ce groupe est beaucoup moins intéressant que celui de Vitality j'ai plus d'appétit pour celui de Vitality ne nous étonnons pas mais le groupe qui m'excite le plus très honnêtement c'est le groupe où il n'y a pas de français bizarrement en tout cas c'est pour mon cas je ne sais pas pour vous quel est le groupe qui va vous titiller un petit peu le plus dites le moi Na'Vi OG Phase et Complexity il faut savoir que Complexity vient d'officialiser Coldzera donc on va voir Coldzera sous ses nouvelles couleurs on a Phase qui a une montée en puissance de malade on a OG qui montre une régularité ils ne sont quand même pas très 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 bons mais ils ne sont pas très nuls non plus ils ont vraiment une petite régularité d'un niveau d'un top niveau d'équipe donc ils sont capables du bien comme du mal et Na'Vi qui viennent encore une fois de gagner donc encore une fois à confirmer leur domination pour eux c'est clairement c'est la tête à découper c'est la cible à abattre Na'Vi un petit peu parce que ils éclatent un petit peu tout le monde même si c'est des gros matchs très serrés dans tous les cas ils gagnent tout le monde donc ce groupe ce groupe C me fait énormément envie j'attends les Blasts avec beaucoup d'impatience j'espère que pour vous c'est le cas parce que la CSGO ça repart très très fort mise à jour Valorant avec le nouveau pack de skins et c'est tout alors on nous prend pour des cons non c'est faux j'ai un élément de réponse pour pour pas mal de gens qui jouent à Valorant et qui sont extrêmement déçus de la mise à jour parce qu'ils attendaient un petit peu du changement sur le gunplay etc bon ils ont une nouvelle map qui est Fracture qui ne ressemble à absolument aucune autre map à l'heure actuelle du circuit Valorant qui sont qui ont un ADN un petit peu CS là cette map elle est clairement totalement différente au niveau de son architecture au niveau de son volume etc j'attends un petit peu de la jouer petit à petit pour essayer de faire un tuto dessus pour essayer de comprendre les mécaniques de cartes les rotations etc les positionnements comment réagir un petit peu et comment se repositionner en cas de perte de zone ou pas ou de perte justement numérique d'un de vos coéquipiers comment réagir un petit peu en infériorité numérique etc je vais essayer de faire un petit tuto là dessus mais j'attends un petit peu de la jouer et de me faire une idée un petit peu plus clean que ce que je vois et en me baladant un petit peu dessus comme ça au hasard juste avec de la théorie un petit peu de pratique ne fait jamais de mal il y a eu la nouvelle refonte un petit peu des la refonte des anciens nouveaux ranks avec Immortal 1 2 plus équilibrés pour le coup parce que en fait avant tu avais Immortal et tu avais un gap d'Immortal comme ça et en gros ça dépendait un peu de ton RMR caché de ton elo un petit peu caché avec donc tu tombais entre guillemets tout le monde pouvait dire qu'il était Immortal et tout le monde pensait que ça y est tu étais le king un petit peu du jeu ou Radiant ou je sais pas quoi donc là maintenant on segmente un petit peu plus et peut-être que les ranks entre guillemets ceux qui sont Immo 3 ne tomberont plus avec des Immo 1 alors qu'avant tu étais Immortal tu étais Immortal tu pouvais clairement tomber avec des mecs qui étaient top 10 000 Immortal qui étaient complètement flingués au sol qui eux-mêmes étaient boostés parce que justement jusqu'en diamant ou je sais pas quoi tu pouvais trio queue ou même jouer à 5 enfin je sais pas comment ça se passe petite mise à jour intéressante au niveau du gunplay ou du mot du gunplay enfin au niveau de l'ADN du jeu c'est le fait que toutes les habiletés maintenant sont entre guillemets cassables qu'on peut les détruire dans le sens où avant la grenade de Breach j'appelle ça la grenade de Breach ne pouvait pas casser l'ulti de Killjoy alors que pour le coup Breach très facilement il peut casser l'ulti de Killjoy parce qu'il a juste à être derrière les murs etc voir un petit peu sur la carte où est-ce qu'il est et envoyer son truc alors que les flèches électriques de Sova pouvaient les casser et ce genre de choses pareil pour la mollo de Brimstone aujourd'hui la mollo de Brimstone tu peux la mettre sur l'ulti de Killjoy et détruire l'ulti de Killjoy pareil pour ses traps que ce soit son araignée que ce soit ses mollo ou ce genre de choses si tu ultis avec Sova toute la traînée de son ulti va détruire absolument toutes les habiletés qu'il y a sur le passage donc les traps de Cypher et les traps de Killjoy notamment je trouve ça bien plus entre guillemets homogène donc j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas eu de mise à jour sur le gameplay potentiel le run and gun le spray pas le spray vitesse de déplacement pas vitesse de déplacement enfin tout ce qui peut vous passer par la tête le fait qu'il n'y en ait pas eu c'est surtout qu'il y a les VCT en fait en ce moment et que la mise à jour a eu lieu peut-être quelques jours à peine avant les VCT on ne peut pas faire un changement majeur de gameplay avant un événement justement majeur c'est pas possible ça ça désorienterait ça désorienterait trop facilement les joueurs qui évolueraient compétitivement lors de ce tournoi à Berlin donc je pense j'espère je prie même pour que après cet événement des VCT il y ait entre guillemets encore une petite mise à jour que nous a préparé Riot ces dernières semaines sur le gunplay ce serait mon rêve le plus grand je l'espère mais en tout cas c'est magnifique le nouveau pack d'ailleurs je le fais gagner en giveaway si ça vous intéresse je ferai le tirage j'ai marqué sur mon tweet que je ferai le tirage le 30 septembre c'est faux je ferai le tirage le dernier jour où le pack sera disponible parce que bien évidemment Riot sont très intelligents ils mettent une durée limitée sur le pack pour te faire dépenser très très vite ton argent tu vois en mode j'achète non j'achète pas non putain mais vas-y c'est le dernier jour allez j'achète alors que t'avais pas forcément envie de l'acheter mais ils t'ont bien eu Riot ils sont malins m'aîn 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 – Sous-titrage FR 2021